وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين فم إنها يستجد القواعد قول فإذا كانك شخصية Ou bien par des actes du corps. La parole, c'est que la personne, elle dise des paroles dans lesquelles il y a des choses qui montrent qu'il est impatient, qu'il n'accepte pas la situation. Comme le fait qu'il appelle le malheur sur lui. Comme le fait d'insulter la vie. Comme le fait de dire, qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça ? Ça, cela veut dire que tu n'es pas patient. Et ça peut aller même plus loin. Ça peut être une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas directe. C'est-à-dire quand tu insultes la vie, tu insultes qui ? Qui dirige cette vie ? Allah. Allah ta'ala en l'hadith kudsi dit, c'est moi qui suis cette vie, cette vie-là, c'est moi qui la régis. J'entourne le jour et la nuit. Dans d'autres versions et même dans ce même hadith. Il dit, mon serviteur, il m'insulte quand il insulte le temps ou il insulte la vie. Quand quelqu'un insulte la vie, il insulte indirectement Allah. Car celui qui dirige la vie et qui décide de ce qui se passe dans la vie, c'est Allah. Donc, quelqu'un qui dit quelle vie misérable ou avec des mots pires que cela, etc. Celui-là, il a fait un péché et celui-là, il n'est pas patient. La deuxième manière, c'est une croyance. Même il ne dit rien, même il ne fait rien, tu as l'impression en apparence qu'il patiente. Mais dans son cœur, il a une haine envers Allah. Ça, ça arrive. On rencontre beaucoup de gens comme ça, qui ont eu des malheurs dans leur vie, qui ont perdu un proche. Quand tu discutes avec lui, tu vois qu'il a une haine envers Allah. Comment il a une haine envers son créateur ? Il critique la sagesse d'Allah. Allah, il est sage. Il ne t'a pas enlevé cette personne sans raison. Et tu le vois qu'il a une haine. Pourquoi moi j'ai perdu mon proche ? Et pourquoi j'ai perdu mon père ? Et pourquoi j'ai perdu mon enfant ? Il ne te le dit pas, mais il le pense. Mais un jour ou l'autre, quand il discute avec lui, parfois ça sort. Ou qu'il pense dans son cœur, Allah, il est injuste avec moi, je ne mérite pas ça. Je ne fais que le bien et je n'ai que des problèmes. Penser ça, c'est contraire à la patience. Et c'est aussi, c'est comme si on critiquait la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est sage. Derrière toute décision, derrière toute destinée, il y a une sagesse. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Rien. Derrière un mal, il y a un bien absolu. Ce bien absolu, c'est qu'on est tous éprouvés et qu'on va tous retourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un mal pour nous, c'est un mal nisbi, relatif. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est un bien. Le mal, il ne t'appartient pas, on dit à Allah. Car en vérité, tout ce qu'Allah fait, c'est du bien. Même si pour toi, tu vois que c'est du mal ou relativement, c'est du mal. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est du bien. Même la création de Shaitan, Shaitan, il est mauvais. Mais dans l'absolu, c'est du bien. Car c'est pour l'épreuve de l'être humain. Et pour que l'être humain fasse ce pour quoi Allah l'a créé sur terre. Et pour que certains entrent au paradis et autres en enfer. Donc dans l'absolu, c'est du bien. Réveillez. La troisième manière de ne pas patienter, c'est avec le corps. En se frappant le visage. En cassant tout. En déchirant ses vêtements. En s'arrachant les poils. Ou la barbe, ou les cheveux. C'est pour ça qu'elles sont interdites de visiter trop souvent les cimetières. Qu'elles sont plus sensibles. Et elles se maîtrisent moins au moment de la perte de quelqu'un. Elles peuvent moins se maîtriser. Donc, si une femme, même pour ceux qui autorisent parmi les ulama. Qu'une femme aille au cimetière. C'est à condition qu'elle sache qu'elle ne va pas. Qu'elle est capable de se maîtriser. Même ceux qui l'autorisent. Mais, c'est clair qu'il y a les souvent. Le fait de prendre cette habitude tout le temps. Voilà pourquoi aussi dans les hadiths, le prophète quand il cite les niyâhas, les femmes pleureuses, etc. Parce qu'en général, c'est plus présent chez les femmes. Mais, il y a des hommes aussi. Aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont plus faibles que les femmes. Ils supportent moins les épreuves. Ils sont sensibles. Ils suivent leurs sentiments beaucoup plus que les femmes. Alors qu'à la base, un homme, il est raisonné. Il est posé. Il est plus fort. C'est ça, là, pourquoi Allah Ta'ala lui a donné le qawamah. Il lui a donné la direction de la maison. C'est qu'à la base, il est censé être plus solide, plus fort face aux épreuves. Et qu'il va devancer sa raison par rapport aux sentiments. Alors que la femme, la plupart du temps, ses sentiments, ils prennent le dessus. Et ça, c'est une qualité à double tranchant. C'est une qualité, alhamdulillah, car c'est ces sentiments-là qui aident à ce que la femme, elle s'occupe bien de ses enfants, à ce qu'elle soit douce avec son mari, à ce qu'elle soit obéissante, à ce qu'elle soit au service de son père. Souvent, tu trouves les filles, les frères, ils sont occupés dans le travail, les filles, machallah, elles sont au service de leur père, de leur mère pendant des années. Ça, c'est une qualité, mais une qualité à double tranchant. Quand c'est face aux épreuves, ces sentiments-là, ils prennent le dessus. Parfois, elles ne se maîtrisent pas, elles regrettent après. Non. Voilà les trois manières de réagir qui ne font pas partie de la patience. Donc, on a dit, ça c'est les trois degrés, que ces trois façons-là, ou seules, ou réunies, les personnes qui ont fait cela, elles sont dans le péché, et elles ne sont pas comptées parmi les patientes. Et dans certaines paroles et certains de leurs actes, ou certains de leurs pensées, il peut même y avoir une insulte indirecte, ou directe envers Allah, ou envers sa sagesse. Je voulais dire, barakallahu fikum aussi, que parfois, je donne des exemples, je dis les femmes, etc. Il ne faut pas mal le prendre. Ça, c'est malheureusement, en fait, c'est une... Je fais exprès de faire cela. Pourquoi ? À cause de la da'wah qui est en Europe, de donner à la femme la place de l'homme, et de donner à l'homme à la place de la femme. Donc, cette manière de reprendre sur certains comportements, ou certaines dérives, des fois, parfois, avec un peu... d'une manière un peu directe, c'est, incha'Allah, en cela, j'espère viser que les sœurs... Incha'Allah, les sœurs, elles ne sont pas concernées par ces paroles que je dis. Car les sœurs, elles ne sont pas... Elles n'ont pas ces défauts-là qu'on énonce. Incha'Allah. Ou elles en sont... Elles sont moins concernées par ces défauts. Mais, on parle des gens qui sont égarés, et qui ont ces défauts qui sont très répandus chez les femmes. Donc, incha'Allah, ça c'est... Il ne faut pas que les femmes, incha'Allah, elles le prennent mal. Et ça, c'est voulu de ma part. C'est, justement, cette da'wah, cette grande appel, qui est en Europe, ou en Occident en général, de vouloir dénaturer la femme. De lui donner des croyances, des habitudes, même une place dans la famille, qui n'est pas la place que l'islam lui a donnée. Et ça dénature et ça déséquilibre toute la famille, la cellule familiale et la société musulmane. Et c'est pour ça que, souvent, je reviens dans beaucoup de points, je donne des exemples qui sont liés aux femmes. Pour qu'incha'Allah, si elles sont touchées, elles sont concernées par les paroles que je cite, qu'elles sachent alors qu'il faut corriger ces manquements-là, si elles ne sont pas concernées, alhamdoulilah, donc ça prouve, incha'Allah, qu'elles sont corrigées, qu'elles sont des bonnes musulmanes, car Allah les préserve. Donc, on a parlé de la première manière de réagir qui est mauvaise. Cette personne qui ne patiente pas face à la destinée d'Allah, elle a tout perdu. Premièrement, le malheur qu'il l'a touché ne change pas, il est toujours là. Donc, il s'est fâché ou il ne s'est pas fâché, ça n'a rien changé, subhanallah. Deuxièmement, il a un péché de cette manière de réagir, car il a mis Allah en colère, subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Et quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui est satisfait, il aura gagné quoi ? La satisfaction d'Allah. Et celui qui se met en colère, il aura la colère d'Allah, subhanallah. Donc, la personne qui réagit mal face à la destinée, cette personne, à la place d'avoir été touchée par un malheur, elle se voit maintenant touchée par deux malheurs. Ce malheur qu'il l'avait touché, plus le fait qu'il a un péché en plus de cela. Et même, on peut donner même un troisième malheur, c'est qu'il vit mal cette situation et que ça lui sera encore plus douloureux que s'il avait agréé et été satisfait de ce qu'Allah a destiné. La deuxième manière de réagir face aux épreuves et à la destinée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de patienter. Même si au fond de notre cœur, on n'aime pas cette épreuve qui nous a touchée, et on aurait préféré qu'elle ne touche pas. Mais, on ne pense pas à quelque chose qu'Allah déteste, on ne dit pas avec la langue une chose qui déplaît à Allah, et on ne fait pas avec les membres une chose qui déplaît à Allah. Ceci est le plus bas degré de la patience, et alhamdoulilah, celui qui réagit comme ça, il est considéré parmi les sabirin. Parmi les sabirin, parmi les patients, et Allah Ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, « Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri chissab » « Certes, seuls les patients recevront leurs récompenses sans compter. » Comme il est venu dans le tafsir, ils vont avoir des récompenses par lot, sans compter comme ça, des lots et des lots de hassanat. « Man as sabirun » Les patients. Ces gens-là, qui ont ce minimum au moins de degré de patience, ils ont, incha'Allah, toutes les récompenses qui sont citées dans le Coran et la Sunnah, qui parlent des patients. Et ils sont des patients, incha'Allah. Mais c'est le plus bas degré de patience. Vous voyez ? Il y a un degré intermédiaire qui est au-dessus de celui-ci. C'est la personne qui est satisfaite par ce malheur qui l'a touché. Il est satisfait. Son état avant l'épreuve et son état après l'épreuve, c'est la même. Ça ne change rien pour lui. Il n'est pas triste. Il n'est pas déçu. Il n'est pas insatisfait parce qu'Allah a destiné. Il est satisfait. Yarda. Ça, c'est encore un degré supérieur. En plus du fait qu'il patiente, il est satisfait. Et هذا, c'est un degré supérieur. Et lui, il a le hadith. Celui qui est satisfait, Allah sera satisfait de lui. Donc, il a la promesse d'avoir la satisfaction d'Allah. Et un degré qui est encore plus haut que celui-ci, qui était le degré du prophète Muhammad, et de ceux parmi ses frères, comme Ayyub, et d'autres, c'est le fait de louer Allah et de remercier Allah pour cette épreuve. Naam. Naam. Le prophète, comme il est venu au hadith sahih, quand il voyait quelque chose qui lui déplaisait, il disait quoi ? La louange appartient à Allah dans toutes les situations. Quelqu'un qui, Allah Ta'ala, a ouvert son cœur à l'Iman, à la foi, et qui lui a donné la clairvoyance, il sait que ce qu'Allah va lui donner comme récompense pour ce malheur qu'il a touché est beaucoup plus grand que ce qu'Allah vient de lui prendre. Donc, il remercie Allah. Il remercie Allah, c'est normal. C'est comme si je te prends 10 euros pour donner 1000 euros. Tu me dis merci ou t'es mécontent ? Tu es content, tu me remercies. Quand Allah Ta'ala, il te prend une chose que tu aimes, ou il t'éprouve dans une chose que tu aimes, et que tu patientes, et que tu remercies Allah, et que tu patientes, déjà, il te récompense. Donc, quand tu sais qu'Allah va te donner mieux, donc un vrai croyant, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va remercier Allah. Subhanahu Wa Ta'ala. Parce qu'il sait qu'Allah va lui donner mieux, mieux dans ce monde. Minhala wa til iman. De douceur, de la foi, de plaisir, dans l'obéissance d'Allah, et mieux dans l'au-delà comme récompense. Subhanahu Wa Ta'ala. Et peut-être même, il lui remplace dans ce monde quelque chose de mieux. Voilà comment le croyant doit se comporter. Et voilà les qualités du croyant. Et voilà ceux qui ne sont pas parmi les perdants. Ceux qui ont la foi, qui ont la réalité de la foi, sans aucun doute, avec les piliers de la foi, etc. Ceux qui ont, Wa aminu al-salihat, et qui mettent en pratique cette foi, bin kamal il-iman, en faisant même toutes les bonnes actions, comme il faut, et en rajoutant des oeuvres surrogatoires, et qui se conseillent mutuellement la vérité, qui est la charia, qui est le fait de suivre le Coran, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le pas de nos pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, ce qu'Allah, tabarak wa ta'ala, a loué, et ceux dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'était les meilleurs des gens, et les meilleurs de cette communauté, Wa ta wa sallahu alayhi wa sallam, et qui se conseillent, qui s'enjoignent mutuellement, la patience, la patience. et qui s'enjoignent mutuellement, la patience.